Sous-titrage ST' 501 Au début, je pensais avoir un tout autre costume, ça peut être un cornetto géant. Étant donné que l'origine du récit chanté, c'est la chanson de Roland, je me suis plongée dans l'esthétique des troubadours. Cette soirée, c'est les récits chantés, mais pourquoi est-il si important ? Qui pourrait répondre à ma question ? C'est à vous, monsieur l'anthropologue. Pour raconter des histoires, il faut rythmer, le rythme à la fois avec des gestes, de la main qui tient l'épée, et aussi avec un bâton, avec le pied. C'est un pic vert. Je pense que le pic vert ponctue. C'est un vrai instrument de conteur, quoi. Il faut ponctuer les phrases et le récit. Avec ma grande bouche, je vous présenterai quelques personnalités triées sur le volet. Je connais quelqu'un de pur pour qui chanter a fait revenir la mémoire, le langage et l'écriture. Bonsoir, Pascal Murtin. Il pleut, il pleut, je me précipite. Vitesse et précipitation. Il pleut, il pleut, je me précie, je confonds. Vitesse et précipitation. Il pleut, il pleut, je me précie, je confonds. Vitesse et précipitation. Il pleut. Moi, je chante parce que pour réapprendre à parler, étant tombée sur la tête, j'étais paralysée. Alors, tout réapprendre à parler, à vivre, ça a été par le chant. Tu veux qu'on voit tes yeux ou tu veux qu'on voit ta bouche ? On fait une toute petite entaille ici, et on passe un colson. ... 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 L'homme ne peut pas échapper à ce plaisir d'articuler la voix, le langage d'une manière spéciale pour se donner du courage, pour se faire plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501